Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. J'ai envoyé hier la lettre suivante aux autorités fédérales suisses. La lettre est intitulée « Solution des conflits du Proche Orient, un seul État avec des droits égaux pour tous selon le modèle suisse ». Je vais vous lire cette lettre et vous la mettre sur l'écran pour que vous puissiez la suivre et la relire. Mesdames, Messieurs les conseillers fédéraux. Mme Micheline Calmeray, ex-conseillère fédérale. En tant que Suisse chrétienne d'origine palestinienne, docteur en droit, responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé de 1980 à 2009, auteur de nombreux ouvrages dont une traduction de la constitution suisse en arabe pour la Confédération. Je me permets de vous écrire à propos de ce qui se passe dans mon pays d'origine. Israël a détruit, lors de sa création, 81 % des villages palestiniens, expulsé leurs habitants et refusent leur retour pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. La politique d'épuration ethnique et de destruction n'a jamais cessé contre la population non juive, tant à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël que dans les territoires occupés. Je vous signale à titre d'exemple l'expulsion des habitants du village d'Emmaüs en 1967. Sa destruction et l'établissement d'un parc Canada sur les terres de ce village avec le soutien des financiers des Juifs canadiens. Vous pouvez à cet effet visionner ce petit film sur ce village et la liste des villages détruits par Israël. Aujourd'hui encore des bandes armées juives, soutenues par l'armée et la police israéliennes, rôdent dans les villes et villages tant arabes que mixtes pour terroriser la population non juive, détruisant leurs voitures et leurs biens et arrêtant des centaines de personnes, dont des mineurs. Vous pouvez à cet effet visionner ce petit film reçu d'une habitante de Haïfa. Le comité des citoyens arabes d'Israël a lancé un appel à la communauté internationale pour la protection des citoyens palestiniens d'Israël. Ces pratiques israéliennes violent le droit international, notamment les conventions de Genève, dont la Suisse est dépositaire. Il est donc du devoir de la Suisse de veiller au respect de ces conventions par Israël et de protéger la population palestinienne contre les pratiques israéliennes. Ces violations du droit international se répéteront tant qu'une solution ne sera pas trouvée au conflit du Proche-Orient. Mais quelle solution ! Invité du téléjournal de 19h30, dimanche 18 mai 2021, l'ex-conseillère fédérale Micheline Calmeray, ex-responsable de la diplomatie helvétique, est revenu sur la crise israélo-palestinienne. Pour elle, la situation actuelle prouve l'échec de la communauté internationale. Il en devient même de plus en plus difficile d'imaginer une solution à deux États. Alors qu'elle était conseillère fédérale, Micheline Calmeray a été partie prenante d'une tentative de résolution du conflit. Présentée en 2003, l'initiative de Genève avait pour but de régler tous les litiges entre Israéliens et Palestiniens. Comme beaucoup d'autres plans de paix avant lui, il a finalement échoué. Pour l'ex-conseillère fédérale, il s'agissait d'une proposition sérieuse, mais il n'est plus du tout sûr qu'un tel plan soit encore réalisable aujourd'hui. Je partage totalement son point de vue et j'invite la Confédération suisse à opter désormais pour la solution d'un seul État, avec des droits égaux pour tous selon le modèle suisse. En tant que juriste suisse et traducteur de la Constitution suisse en arabe, je suis à cet égard prêt à discuter avec vous à propos de cette solution, raison pour laquelle je sollicite un rendez-vous avec les autorités fédérales pour en débattre. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les conseillers fédéraux, Madame Micheline Calmire, ex-conseillère fédérale, l'expression de ma haute considération. Copie de la présente lettre ouverte à Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge, Kenneth Roth, président du Human Rights Watch, Nussbauer, président de la Fédération des avocats suisse, Mgr Félix Gmure, président de la Conférence des évêques suisse, Madame Rita Famis, président de la Fédération des églises protestantes de Suisse, M. Peter Marbet, directeur du Caritas suisse, Madame Rinaldi, président d'Amnesty International, High Follow-up Committee for Arab Citizens of Israel, Press Suisse et Internationale, Signature Samuel Dib, Centre de Droits Arabes et Musulmans, Oshéta 17, 1025 Saint-Sulpice, en Suisse. Voilà donc la lettre ouverte que j'ai adressée hier aux autorités fédérales suisses pour qu'elles optent en faveur de la solution du conflit du Proche-Orient, en créant un seul État avec des droits égaux pour tous selon le modèle suisse. Je vous prie de diffuser cette vidéo. Je vous donne le lien de cette lettre sous cet enregistrement. J'appelle à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'elles œuvrent en vue d'une solution juste et durable du conflit du Proche-Orient, pour qu'on ne vive pas continuellement des tragédies humaines comme nous les vivons aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Belle journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501